Yokozo les gens, bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophetic Games Productions, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait même quelques mois déjà, mais comme je le disais déjà auparavant, bah écoutez, déjà, premièrement, j'espère que vous allez bien, j'espère que les choses se sont bien déroulées pour vous ces derniers mois, on n'a pas discuté, on ne s'est pas vu, j'ai pas présenté de vidéos, enfin voilà, il m'arrivait plein de choses, je le disais déjà en début d'année, je n'ai pas pu rentrer dans les détails avec vous à l'époque, mais maintenant je vais pouvoir le faire, je le ferai pas aujourd'hui, parce que là, c'est un peu une vidéo pour revenir tranquillement, j'ai publié quelques vidéos concernant Nitox, vous savez très bien que Nitox est mon petit frère, et donc en fait, je mets les vidéos qui le concernent, tous les matchs qu'il fait, que ça soit des victoires, que ça soit des échecs, pour montrer de là où il est parti et où est-ce qu'il en est, voilà, comme ça, et en plus ça permet aux joueurs qui aiment beaucoup le personnage du Lucas, de pouvoir voir du gameplay régulier dessus, si je peux dire, en fonction des matchs que Nitox va faire, voilà, Voilà, à part tout ça, bah oui, écoutez, vous savez que la chaîne, elle parle donc de jeux vidéo, d'actualité, notamment de bons plans tarifaires, mais elle parle aussi, notamment du surnaturel de Dieu, vous savez très bien, je suis chrétien, comme Nitox d'ailleurs, et que nous voulons vraiment, nous avons vraiment à cœur de vous présenter Dieu dans cette dimension de l'art, dans cette dimension du jeu vidéo, et vraiment casser les habitudes, casser les murs, les barrières qui ont été mises bêtement par l'église, il faut l'avouer, donc voilà, et qu'au final, pour que vous puissiez savoir et comprendre que, voilà, Dieu agit, Dieu aime l'art, Dieu aime le jeu vidéo, hein, c'est un art, c'est un divertissement, Et comme je le disais, j'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, il y a une manière de s'amuser, il y a une manière de faire la fête, il y a une manière de, voilà, de faire toutes sortes de choses, de regarder des films, qu'importe, voilà, Mais au final, nous avons compris cette dimension, et nous continuons à la comprendre, parce que c'est tous les jours qu'on apprend des choses, et nous voulons, pardon, le présenter avec vous. Donc, à part tout ça, voilà, là c'est une vidéo qui revient, qui vient pour tout simplement, déjà, vous voyez le cadre, ça a changé, la disposition a changé, mais en fait, c'est tout simplement que j'ai déménagé, je n'habite plus en région parisienne, maintenant, je suis carrément dans le sud, donc en région, dans le Var, mais je reviendrai par-dessus après, je donnerai le témoignage, je donnerai comment Dieu a permis que ma femme et moi puissions déménager, et vraiment que, bah, comme d'hab, pour vous faire vivre les choses, pour partager les choses avec vous, voilà. Maintenant, le sujet de cette vidéo, il y a eu Pâques, donc ce week-end passé, là, donc c'était le week-end du 17, voilà, tout ça pour dire que c'était Pâques, et pour ma part, j'ai vécu vraiment la Pâques comme je ne l'avais jamais vécu, et il y a vraiment eu cette résurrection de la Pâques, que c'était, c'est pas juste, voilà, on va manger les chocolats, et puis tout va bien, on est un peu en famille, et puis tout va bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer en famille, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du chocolat, je dis juste qu'il y a plus que ça, la Pâques, c'est plus que ça. Et là, en l'occurrence, bah, moi, dans ma famille, il y a eu deux baptêmes, donc, cousin à moi, mon cousin aîné, et un cousin plus petit que moi, donc voilà. Et j'ai eu la joie, par grâce de Dieu, de pouvoir remonter sur Paris, au final, et d'assister à ce baptême, et il s'est passé des trucs de fou, mais je fais cette vidéo parce que, bah, ils m'ont autorisé à partager avec vous ce que Dieu a fait dans leur vie, et ce que Dieu fait dans la vie des gens, de manière générale. Donc, voilà, c'est un peu la petite intro, voilà un peu de quoi va traiter la vidéo, elle va montrer un petit peu, en soi, comment les témoignages, quelques petits temps, un petit peu de chant, voilà, et puis, un petit message apporté, apporté, pardon, donc, par le prophète Nil, et donc, il y aura tout ça à la suite, après le générique. Donc, voilà, je vous dis à tout de suite si ça vous intéresse, et puis, merci d'avance, soyez bénis. On se retrouve donc pour la vidéo en question. Alors, d'un point de vue pratique, il y aura d'abord, comment dire, la vidéo, parce que ça a duré tout l'après-midi, ça a commencé vers, le rendez-vous était à 14h30, je vais rentrer un peu plus en détail après, mais en gros, ça a été à 14h30, 15h, grosso modo, et ça a fini vraiment tard, vers 21h, 22h, je ne me rappelle plus trop, mais tout ça pour dire que, voilà, au final, il y a eu 5 baptêmes, moi, j'ai filmé que ceux de mes cousins, voilà, mais je vais, la vidéo sera faite sur, en plusieurs temps, comment dire, en fait, là, aujourd'hui, il y aura, enfin, cette vidéo va présenter le baptême, donc, de mon grand cousin, et je ferai une autre vidéo où elle présentera celle de mon petit cousin, avec toujours des petits temps, comme ça, ici et là, et notamment, pourquoi, d'un point de vue pratique, pour que, ben, déjà, mon cousin, lui, qui veut montrer son témoignage, pourra la montrer tranquillement, à, ben, ses amis, à ses, ouais, ses amis, à ses contacts, et tout ça, et mon autre petit cousin, qui veut montrer aussi son témoignage, pourra la montrer, lui-même, tranquillement, sa vidéo, comme ça, il n'y aura pas à se perdre, ça va être simple pour eux, et je pense que, comme ça, tout le monde se retrouve, et, troisièmement, ça permet aussi d'avoir une vidéo qui ne sera pas trop longue, ou, alors, vous le savez très bien, quand il s'agit de parler de Dieu, c'est pas un truc qui se fait en 5 minutes, parce que, on est tellement rentré dans des, on s'est tellement mis dans des boîtes, on a tellement été enseigné de manière, carré, clac, 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 voilà, c'est comme si, et pas autrement, que, au final, tout a été structuré, vous allez à l'église, vous allez à l'église, ouais, ça dure 2h30, en gros, vous avez 30 minutes pour la louange au début, puis vous avez, grosso modo, une heure de prédication, puis, après, vous restez le reste pour pouvoir parler de tout ce qui va être information, pour tout ce qui va être message, enfin, voilà, tous les à-côtés, et donc, voilà, en 2h, 2h30, le temps, soi-disant, de relation avec Dieu à l'église est bouclé, donc, voilà, c'est, c'est, non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, et tout ça pour vous dire que, voilà, moi-même, quand je vous parle de Dieu, quand je parle de cette dimension surnaturelle de tout ce que je vis, enfin, voilà, avec Dieu, ça ne s'explique pas en 5 minutes, en 20 minutes, c'est beaucoup plus long, mais, voilà, là, je vais la couper spécifiquement pour que, comme je le disais, ça soit bien structuré, bien cadré, et que ça soit plus simple, plus simple pour mes cousins, voilà. Mais, écoutez, sans plus tarder, maintenant, donc, on va passer tranquillement aux vidéos qui vont donc montrer dans un premier temps, comme je le disais, le prophète Neil qui va donner un petit... enfin, il a donné un message, mais moi, j'ai juste pris une petite brique, encore une fois, histoire de voir un peu de quoi ça parlait, il y aura par la suite un petit temps de louange, donc, voilà, qui est du chant, en soi, voilà, dédié à Dieu, et ensuite, après, il y aura le témoignage, donc, de mon cousin, et moi, je reviendrai après ces vidéos, enfin, après, après cet ensemble de vidéos, tout ça, pour maintenant faire la petite conclusion, on va dire ça comme ça, voilà, j'avoue que je ne sais pas trop encore comment ça va être vraiment structuré, mais grosso modo, ça va être ça, et, bah, écoutez, bon visionnage, j'espère vraiment que ce témoignage va vous faire du bien, va vous parler, va vous montrer comment, en fait, Dieu, il fait des dingueries, tout simplement, comme je n'arrête pas de le dire, Dieu fait des dingueries, là, et c'est possible, lorsqu'on sort de la religion, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que Dieu, ce n'est pas une histoire de religion, mais c'est une histoire de relation, comme je le dis depuis le début, donc, sortons de la religion. Voilà, sur ce, j'arrête de parler, et je vous laisse tranquillement regarder le témoignage, et puis, je vous dis à tout de suite. Il y a des choses que tu aimes, que Dieu n'aime pas, dont Dieu va t'inspirer le dégoût. Non, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qu'il respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le pouvant sur la croix, mais Dieu lui a rendu la vie le troisième jour et il lui a donné d'apparaître. Non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoin. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui, en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom, et pendant que la bonne nouvelle était annoncée par Pierre, pendant qu'il parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Saint-Esprit, je te demande de remplir le moindre espace vide des cœurs et des corps et l'espace de cette pièce, de la matière de cette pièce, de ta présence, Saint-Esprit. Chez ceux qui croient et chez ceux qui ne croient pas, chez tous ceux qui ont entendu ce même discours que Pierre a prononcé. Saint-Esprit, tu es le même et tu es fidèle. Alors remplis ce lieu, remplis ce lieu, convainc les vies, transforme les vies, témoigne que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Saint-Esprit, que ton huile et ton nom sur des cendres, sur les corps et les âmes, répare les vies, Seigneur, que la puissance carale l'équipe d'entre les morts, coule en ce lieu. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Qu'il se passe, ce qu'il se passait. Les siècles avant nous, parce que tu es le même et aujourd'hui, tu es vivant et tu transformes. Amen. Des guérisons, des délivrances, le diable va borner la poussière. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et si vous êtes des familles, n'hésitez pas à filmer, n'hésitez pas à vous approcher. Et quand c'est le temps, approchez-vous, vous êtes chez vous. Et je vais laisser la place à Michael. et je vais laisser la place. Et je vais laisser la place. si c'est comme ça le baptiste qui est au huitaine gloire à Dieu merci à tous d'être là famille, nouvelle famille je vais essayer de ne pas trop pleurer je vais essayer de regarder certaines personnes viennent de ne pas les regarder c'est possible je ne vais pas être trop long non plus alors voilà je vais passer par la route du baptême je suis né dans une famille fatiale ma grand-mère et en fait je connais Dieu depuis toujours depuis que je suis tout petit et j'ai toujours suivi Dieu de près et de loin d'un différent moment de ma vie quelques jours déjà comme à naissance Dieu avait déjà posé sa main sur moi avec un miracle j'avais une malformation et une malformation que les médecins n'ont pas pu reconnaître et comprendre une fois que la main de Dieu était passée et je pense que ça avait été déjà le premier miracle de ma vie et ensuite j'ai par cette famille chrétienne j'ai connu très tôt la voix de Dieu petit je sais que je la connaissais, je l'entendais à chaque fois que je faisais des demandes, Dieu me répondait me parlait et en grandissant comme beaucoup de personnes je suis parti dans le monde je suis parti à fond dans le monde avec tous les vices du monde malheureusement et je me suis éloigné et je suis revenu plusieurs fois et je suis reparti très vite aussi plusieurs fois et mon principal retour a été quand Dieu m'a libéré du cannabis donc je suis devenu un gros fumeur par la suite je sais que ma famille ne le savait pas le voyait pour certains pas mais j'étais un très gros fumeur je me portais bien et le jour où j'ai décidé de retourner à Dieu ça a été la première libération dans ma vie alors que Dieu m'a libéré du cannabis du jour au lendemain et je savais qu'il faisait des grandes choses qu'il avait déjà fait des miracles qu'il m'avait déjà gardé j'ai eu des accidents dans la circulation j'ai eu plein de choses mais ça c'était c'était la première des grandes choses que je voyais et ensuite j'ai rencontré l'apôtre Christian Fondassi il y a deux ans qui est à Toulon et j'ai décidé en concertation avec mon ami de l'époque le jour du week-end de la semaine ça m'a l'entend de partir à l'Assemblée pour voir ce que Dieu avait pour moi je savais que j'étais sur terre pour faire quelque chose je ne savais pas quoi je n'avais pas la réponse c'est aussi pour ça que j'ai été la chassée d'un monde elle n'y était pas j'ai vécu ma vie par mes propres moyens pendant des années et ça m'a mené nulle part donc j'ai rencontré enfin je suis parti à Toulon pour rencontrer l'apôtre donc je faisais 800 km 850 km pour rencontrer Dieu et on m'a toujours dit que quand tu te déplaces pour Dieu quand tu vas à Toulon il se déplace et il va vers toi Amen et c'est ce qui s'est passé à la moitié du chemin j'ai fait une halte chez mon oncle à Lyon et en plein milieu de la nuit j'ai eu ce qu'on appelle l'attouchement de Dieu et ça ça a été le début de ma vraie conversion c'est à dire de rencontrer Dieu que Dieu descend jusqu'à moi, me touche et là il s'est passé beaucoup de choses j'ai compris le sacrifice de Jésus je l'ai réellement compris parce que je l'avais entendu pendant des années et je l'ai pris cette parole pour moi ce jour là et j'ai commencé à me dire que ok, il est venu, il m'a touché quand Dieu vous touche vous savez que c'est Dieu qui vous touche c'est physique, c'est émotionnel c'est tout ce que vous voulez et le lendemain de cet attouchement j'ai mon cousin qui est là et le reste de sa famille qui descendent et qui me disent c'est bizarre mais toute cette nuit on est un combat spirituel énorme on ne sait pas ce qui s'est passé et je leur dis c'est parce que Dieu était dans la maison et que le diable a très certainement voulu qu'il ne parvenait pas à nous toucher et on est parti à tout le monde et l'apôtre a fait une prophétie sur ma vie que j'ai pris que j'ai aussi compris et c'est là que j'ai su que Dieu avait un plan pour moi et moi personnellement quand Dieu vous dit tu vas faire ça, tu seras ça tu feras ceci, cela j'ai envie de dire il faut être fou mais complètement fou pour ne pas rentrer dans cette destinée se dire Dieu il a dit que ce soit ça mais je dois le faire et moi je fonctionnais beaucoup à je fais ma vie et même s'il y a deux que je le connais je fais quand même ma vie mais là cette parole m'a profondément marqué et j'ai commencé à suivre les enseignements de l'apôtre et les suivants je me suis raffermi je me suis rapproché de Dieu j'ai compris beaucoup de choses et il y a un an un peu plus d'un an maintenant j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et ça ça a été toute ma vie j'ai vu et entendu des gens parler en langue quelque chose de base et je ne comprenais pas je me demandais même comment on pourrait le recevoir et quand je l'ai reçu ça a été un deuxième tournant dans ma vie et là aussi je me suis dit Dieu me prépare pour qu'il y ait beaucoup de choses et suite à ça j'ai rencontré un autre prophète une simple collègue qui pareil a fait des prophéties sur ma vie qui correspondait à celle de l'apôtre et j'en étais à ma deuxième comment dirais-je ma deuxième confirmation et on dit que Dieu part souvent trois fois donc j'ai attendu un peu la troisième et par le fruit du hasard enfin par le fruit du hasard j'ai avancé avec Dieu j'ai compris plein de choses j'ai énormément progressé et puis j'ai rencontré cette église par Walid et puis j'ai pu rencontrer Niel et Niel plusieurs fois m'a confirmé ce qui m'avait déjà été confirmé et vu que mon pourtant j'avais avancé je me suis dit ben voilà m'avoir éprouvé je vais évangéliser pour Dieu ça c'est clair et net depuis quelques temps dans ma tête beaucoup plus depuis que je vis certaines expériences avec le Saint-Esprit et même de vivre des expériences avec le Saint-Esprit quand vous le savez qu'il est chez vous à certains endroits à certains moments et que quand le Saint-Esprit vous montre qu'il est là qu'il vous attrape c'est oui c'est surnaturel mais c'est quelque chose d'inimaginable Amen c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite à tous de dire c'est impressionnant et là on sait qu'il y a quelque chose au-dessus même si on croit les gens en fait quand Dieu est à proximité de vous ça change c'est ce qui change tout et du coup j'ai compris que pour avancer encore plus avec le Seigneur malgré les différents baptêmes de feu aux hôtes il fallait que je passe par les eaux du baptême pour être en rêve et puis faire les choses correctement et puis pour entrer dans cette nerveuse et grande famille qui est la famille de Dieu Amen Amen le micro le micro le micro je voudrais témoigner que le témoignage de Mickaël est vraiment significatif de ce que Dieu fait tout à l'heure quand j'ai parlé j'ai dit que c'est Dieu qui sauvait c'est pas l'homme Dieu se sert d'homme il a utilisé différentes personnes béni à l'apôtre Fondachi et prophète Walid mais le salut vient de Dieu le salut ne se trouve pas dans l'église dans un lieu il se trouve dans une personne qui est Jésus et ça tombe bien parce que c'est à l'intérieur de Jésus que le baptême se déroule alors Mickaël est-ce que tu sais ce que tu fais ? ouais ok dans la présence du Saint-Esprit que je sens est-ce que vous sentez la présence ? Amen il y a quelque chose qui se passe spirituellement il y a des hommes en bas et des anges au-dessus qui sont là et les eaux du baptême ce n'est pas ces eaux qui vont te sauver mais ces eaux vont témoigner que tu as été sauvé par le sang de Jésus Amen ces eaux d'en bas vont te connecter aux eaux d'en haut qui proviennent du trône de Dieu Amen elles ne proviennent pas d'une source humaine elles proviennent elles coulent directement du trône de Dieu et elles abreuvent toute vie Mickaël est-ce que tu reconnais Jésus Christ ? je reconnais Jésus Christ est-ce qu'il est pour toi ton Seigneur et Sauveur personnel ? il est mon Seigneur et Sauveur personnel est-ce que tu reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin de lui ? je reconnais que je suis pécheur effectivement j'ai besoin de lui est-ce que tu reconnais et est-ce que tu es prêt à marcher tous les jours avec lui ? oui je suis prêt à marcher tous les jours de mes vies avec lui est-ce que tu es prêt à ce que ta vie change ? je suis prêt à ce que ma vie change est-ce que tu es prêt à vivre et à marcher avec le Saint-Esprit ? je suis prêt à vivre et à marcher avec le Saint-Esprit Est-ce que tu es prêt à compter sur la puissance de la personne du Saint-Esprit tous les jours de ta vie ? Oui, je suis prêt à compter sur la puissance et à marcher pour les fois d'éclos dans ma vie. Est-ce que tu renonces à ta vie passée ? Je renonce à ma vie passée. Est-ce que tu renonces à tous tes péchés ? Je renonce à tous mes péchés. Est-ce que tu es prêt à te laisser relever par lui ? Je suis prêt à te laisser relever par lui. Même. Michael, sur ta déclaration devant les hommes et les anges, prépare-toi, je vais te pronger dans les eaux du baptême. Bouge-toi le nez, parce que le monté redescente s'est fait mal. Est-ce que tu es prêt aux réalités spirituelles ? Aux réalités spirituelles. Tu veux être un homme nouveau ? Je veux être un homme nouveau. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Le Seigneur, me faire vraiment quelque chose de très fort. Michael, je te baptise au nom du Père, du Fils, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Meurs en Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. on se retrouve donc après ces vidéos donc le mon cousin qui a donné son témoignage voilà alors ce que j'aimerais tout simplement dire parce que voilà sinon ça fait déjà une bonne durée quand même le but n'est pas non plus d'être trop trop long mais voilà Dieu a vraiment fait des merveilles et une fois que la vidéo de mon enfin maintenant que la vidéo de mon cousin et vous l'avez vu vous l'avez entendu je posterai la vidéo de mon autre cousin et ensuite je vous dirai ce que Dieu il a fait notamment pour moi mais dans ma famille et comment en fait ça c'est possible pour ceux qui croient en fait c'est possible pour tous ceux qui croient pour tous ceux qui osent osent oser s'approcher de Dieu on peut recevoir des paroles on peut se font peu on peut être restauré Dieu peut nous faire du bien Dieu peut nous guérir Dieu peut nous sauver Dieu peut faire toutes sortes de choses pour nous à partir du moment où on lui permet d'agir dans notre vie donc voilà je vais pas aller plus loin que ça mais c'est juste pour dire que la prochaine fois ce sera la vidéo donc je me répète de mon autre cousin qui a aussi son témoignage qui est jeune parce que il a 15 ans il a 15 ans il va sur ses saisons mais il a 15 ans et voilà quoi il a donné sa vie à Dieu il vous le verrez il a pris son baptême voilà donc en tout cas voilà c'était pgp de prophetic games production ça a fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu là ben je suis en train de m'installer donc désolé j'espère que le son est bien sorti j'espère qu'il n'y a pas eu d'effet déco il n'y a pas encore tous les meubles comme il faut bien comme il faut enfin dans la pièce dans mon petit bureau mais voilà comme d'habitude je vous encourage à réagir dans le respect bien sûr dites moi ce que vous en pensez dites moi si ça vous a parlé ou tous ces trucs là et puis notamment si vous avez des questions s'il ya des choses que vous n'avez pas compris dites le moi aussi vous savez très bien je suis ouvert à la conversation et voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée tout dépend quand est ce que vous allez voir la vidéo soyez bénis et puis à la prochaine bye bye je comprends les choses mais chacun a besoin que les choses soient clarifiées c'est là où il lâche Israël vous devez pas plonger sainte l'enclothée comme un rituel vous approchez de la vocation du monde, celle de qui Israël tremblait en portant de regard ce qui cachait Christ, la réalité de l'ombre Il s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'introspère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Sous-titrage FR ?